Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour ce nouvel e-workshop qui est organisé par APAV en lien avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc au mois de mai, nous avions organisé un premier webinaire dédié au bilan carbone qui est la première étape et ce nouveau webinaire aujourd'hui est consacré à la construction d'une stratégie bas carbone, retour expérience et bénéfices. Alors nous avons le plaisir d'avoir avec nous justement l'entreprise Delta d'Or, Samuel Tanné qui est le responsable QSE RSE de Delta d'Or. Samuel nous présentera donc le retour d'expérience de Delta d'Or qui est une entreprise qui a été accompagnée par APAV dans la mise en place de sa stratégie bas carbone. Pour APAV donc les animateurs sont, alors je suis partie de la droite, Bénédicte Tommaso qui est consultante énergie et carbone et Nicolas Gauthet qui est responsable environnement énergie. Moi-même je suis Christelle Cunier, je suis responsable marketing pour la sector line industrie. Alors le programme de l'Or que nous allons passer ensemble nous aborderons dans un premier temps le comment, comment on met en place sa stratégie bas carbone. Ensuite on sera sur le volet justement retour d'expérience que vous attendez sûrement avec des éléments concrets et le partage de la démarche de Delta d'Or par rapport à la mise en place de cette stratégie bas carbone. Et en dernier point le après c'est-à-dire comment on passe de la stratégie à la mise en place des actions. On gardera un quart d'heure pour répondre à vos questions. Justement vos questions vous pouvez nous les poser, alors vous avez dans le menu en bas à droite de votre écran le menu questions où je vous remercie de nous poser vos questions en lien avec la présentation. Vous pouvez nous les poser ces questions tout au fil de la présentation, on se réservera un temps sur ce quart d'heure de fin justement pour y répondre. Voilà vous avez aussi le chat, vous pouvez aussi vous exprimer sur le chat. Dans le menu vous avez également un menu sondage, c'est-à-dire que c'est nous qui vous poserons quelques questions au cours de ce webinaire pour le rendre le plus interactif possible. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vais laisser la parole à Nicolas pour enchaîner. Merci Christelle et bonjour à tous. Alors avant d'attaquer le comment, le pourquoi rapidement sans refaire les exposés qu'on retrouve assez facilement aujourd'hui sur les risques de demain et le changement climatique. Juste quatre points peut-être avant de donner la parole à Samuel pour sa propre vision du pourquoi et l'application chez Deltador. Les quatre points qui reviennent très souvent c'est les investisseurs. C'est aujourd'hui les investisseurs sont très sensibles à la prise en compte de la stratégie bas carbone des entreprises avec de plein en plus des évaluations lors des acquisitions ou des prises de participation sur la stratégie bas carbone des entreprises. Deuxième point qui est la partie à faire sur les donneurs d'ordres aujourd'hui aussi qui de plus en plus prennent en compte cette partie-là et la démarche RSE dont le carbone et dont la lutte contre le réchauffement climatique au sein de l'entreprise. Le monde bas carbone j'en ai parlé tout à l'heure et puis la partie recrutement. Aujourd'hui les jeunes talents entre guillemets sont très sensibles aussi à la stratégie et à l'engagement des entreprises au niveau environnement et au niveau atténuation du changement climatique. Et donc ces quatre points au-delà de ceux que vous pouvez voir après sur la slide et que Samuel peut reprendre aussi par rapport à sa démarche sont vraiment les quatre points clés aujourd'hui qui amènent à cette démarche de stratégie bas carbone. Mais Samuel, je te laisse donner ton retour d'expérience sur Delta d'or par rapport à ce point. Merci Nicolas. Pour compléter effectivement les quatre points, les quatre premiers points cités sont effectivement les impératifs et des incontournables. Moi j'ai souhaité rajouter les points les deux points suivants notamment pour renforcer notamment la crédibilité que l'on veut avoir à laquelle on prétend en tout cas dans le cadre de nos engagements et renforcer cette crédibilité auprès de nos parties intéressées. On a cité effectivement les collaborateurs dans la notion de reculement précédemment, les investisseurs bien sûr aussi et bien entendu on va retrouver dans ces parties intéressées des clients et aussi des fournisseurs qui sont font partie en tout cas des acteurs importants de ce genre de démarches. Et donc l'objectif de ce point là, c'est dans le pourquoi encore, c'est bien entendu de concrétiser notre vision aussi dans un monde bas carbone, donc la vision de Delta d'or afin encore une fois d'être concret et crédible en tout cas sur ce sujet là. Merci Samuel, on va passer dans le vif du sujet sur le comment mettre en place une stratégie bas carbone et puis là aussi on va voir comment ça a été mis en oeuvre chez Delta d'or. Donc globalement, les grandes étapes comme ça l'est souvent dans la mise en place d'un système de management, on va avoir une étape planification, état des lieux, qu'on a appelé mesure, on va avoir une partie mise en oeuvre et une partie évaluation de la démarche. Donc sur la partie qu'on a appelé mesure, qu'on pourrait appeler planification, il y a bien sûr la connaissance des émissions, alors qu'on traduit souvent par le bilan carbone ou en tout cas un bilan des émissions de carbone à travers l'ensemble des activités. Donc maintenant on parle bien sûr de l'ensemble de la chaîne de valeur, donc on parlait de scope 1, scope 2, scope 3, c'est-à-dire les émissions directes, indirectes et les émissions qu'il peut y avoir sur tout ce qui est en amont de l'entreprise et tout ce qui est en aval. Et puis commencer à planifier une liste d'actions, une planification par rapport à ces actions. Néanmoins ça, beaucoup d'entreprises l'ont fait, ça fait au moins plus d'une dizaine d'années que des démarches ont été faites comme ça et souvent les plans d'action sont un peu restés dans les tiroirs et on n'a pas beaucoup avancé. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps il n'y avait pas de stratégie, la direction à son plus haut niveau n'est pas obligatoirement embarquée dans la démarche et quelque part voilà ça reste un peu l'être morte. Donc c'est le rôle de acte pas à pas qui a été utilisé notamment avec Deltador qui est voilà un outil de mise en oeuvre en fait de la stratégie et de d'embarquement si je peux le dire comme ça de l'ensemble de l'entreprise pour avoir une stratégie globale parce que voilà ces plans d'action et cette décarbonation elle se fait pas voilà sur un coin de table et elle doit embarquer l'ensemble des services de l'entreprise. Troisième étape qui peut être une évaluation donc il y a aussi dans la méthode acte donc qui est promue par l'ADEME une partie évaluation qui permet de donter, d'évaluer la démarche pour savoir notamment par rapport à une trajectoire bas carbone correspondant à l'écor de paris, savoir où on en est et quelle est la maîtrise par rapport à ces points là qui peut être fait par un organisme indépendant. Donc on retrouve les piliers habituels d'une démarche de management quel que soit le thème qualité sécurité environnement ou bas carbone mais avec des outils aujourd'hui qui sont de plus en plus structurés sur cette sur cette démarche dont la méthode acte qu'on a pu utiliser et dont Samuel pourra témoigner. Peut-être pour rentrer un peu dans le détail de qu'est ce que c'est cette méthode acte pas à pas je vais laisser la parole à Bénédicte qui est donc la spécialiste du sujet puisque formée à la méthode acte et qui va pouvoir rentrer un petit peu dans le détail de cette donc deuxième étape après un bilan d'émission carbone type bilan carbone et peut-être un premier plan d'action rentrer dans la mise en place d'une stratégie. Bénédicte je laisse la parole. Oui donc bonjour à tous en effet là donc j'enchaîne sur cette partie comme vous pouvez voir qui est toujours sur un système d'amélioration on va dire un système de management avec toujours ce principe de cycle vérifier agir et planifier et donc pour expliquer que finalement cette méthode acte pas à pas reprend ce processus avec cinq étapes clés qui sont qui sont proposées par cette méthode avec tout d'abord donc cette étape numéro un qui est donc l'état des lieux on va dire la situation actuelle de l'entreprise à savoir identifier le profil de l'entreprise et surtout la maturité de sa stratégie de décarbonation savoir où est-ce qu'ils en sont donc évidemment on va on va utiliser la base qui est donc le bilan carbone qui doit être donc consolidé et validé pour évidemment commencer cette ce processus et cette méthode acte pas à pas la l'étape 2 qui est vraiment une identification on va dire des enjeux et des défis de l'entreprise donc une analyse stratégique sur ces enjeux ces défis donc vis-à-vis de ces parties prenantes notamment évaluer la performance carbone identifier des indicateurs de performance surtout savoir où est-ce qu'on en est est ce qu'on peut se fixer des indicateurs et et des outils pour évaluer cette performance en fait et notamment comme on l'a dit précédemment former tous les membres du conseil d'administration il faut vraiment que l'ensemble des parties prenantes soit intégré dans cette démarche en fait donc ça c'est l'enjeu vraiment de cette étape numéro 2 après donc on a l'étape numéro 3 qui est donc cette vision à long terme donc très important comment être pérenne dans un monde bas carbone donc c'est vraiment établir une feuille de route étape par étape pour aller vers les objectifs bas carbone et du coup après ça nous amène à cette cette étape numéro 4 qui est donc la stratégie comment on va élaborer cette stratégie pour atteindre les objectifs en adéquation notamment avec les accords de paris accentuer enfin identifier en fait une stratégie pour atteindre des objectifs avec des différents scénarios par exemple donc le plus 1 1,5 degré ou plus de degrés donc voilà trouver ces cibles là la stratégie à mettre en place à établir donc donc ces cibles et surtout s'engager dans ça on va dire établir un engagement envers ces objectifs et ce plan stratégique et donc c'est donc l'élaboration de cette dernière étape clé qui est la qui est le plan de transition à le plan d'action qui va permettre d'identifier les différentes actions concrètes donc potentielles qui vont permettre d'atteindre cette cible de stratégie bas carbone notamment des actions qui vont être chiffrées avec voilà identifier le tonnage de carbone réduit action par action et surtout comment mettre en oeuvre ces actions jusqu'à la cible que ce soit un objectif 2030 2050 par exemple on va pouvoir en discuter tout à l'heure avec là le cas de delta d'or donc voilà c'est c'est un ensemble de processus avec ses cinq étapes clés qui utilisent notamment il faut le préciser une grille de progrès en fait sur l'avancement de la mise en place de cette stratégie bas carbone et en fait l'avantage voilà de cette méthode c'est surtout cet outil de grille de progression qui au fil de chaque étape va être complété et ça va nous permettre de suivre en fait l'évolution et la performance on va dire de cette stratégie bas carbone donc notamment par exemple on utilise la méthode soit 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 pour la tout ce qui est enjeux défis et le plan d'action qui va se traduire vers vers différents scénarios en fait on va pouvoir voir par la suite samuel le je te laisse la parole où tu peux peut-être voilà préciser un peu l'intérêt de cette grille qui a été fortement utilisée à chaque étape ouais tout à fait ouais pour pour compléter effectivement la 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 démarche la méthode à c'était un de ses intérêts c'est qu'elle est elle est éprouvée elle est outillée aussi elle est très outillée et en fait le quelque part le package au-delà de la la formation pour quand même ben cerner à peu près la méthode cerner aussi identifier des outils à quel moment éventuellement les les employés l'un des intérêts effectivement c'est cette fameuse grille alors d'auto évaluation de coévaluation qui est un petit peu désagréable au départ parce que forcément quand on part de presque zéro à part dire ok on a du bilan carbone mais derrière il ya plein de questions qui sont posées auxquelles on a on n'a pas forcément directement les questions mais ça a l'avantage de planter le décor et de donner aussi un petit peu le les jalons et les étapes pour y arriver donc c'est vraiment un outil pour moi qui est du coup structurant et qui était structurant et qui et qui apporte vraiment aussi les ou qui amène les bonnes questions on va dire au bon moment de la démarche aussi pour clarifier notre situation et puis identifier les leviers activés pour pouvoir pour pouvoir les répondre donc c'est une vraie gestion de projet avec une grosse implication l'ensemble des équipes on l'a un peu évoqué jusqu'à présent c'est clair que ce genre de démarche à la pas de sens ni de valeur si c'est un responsable qse qui l'a fait tout seul dans son coin je dirais qu'un des premiers points de départ faut qu'il y ait une une volonté en tout cas de la direction ce qui a été le cas pour deltador d'y aller et de mettre les moyens pour pouvoir justement en temps un déjà pour enclencher ce genre de démarche merci samuel on va finir un petit peu sur les sur les comment dire les bénéfices les données de sortie qu'est ce qu'on a à la fin d'une démarche d'une démarche acte alors je parle de acte pas à pas donc avant une une évaluation si elle est si elle est faite donc au delà de la boîte à outils dont a dont a parlé bénédict ou samuel une fois une démarche acte fait on a bon des indicateurs et des objectifs donc bien sûr une stratégie mais la stratégie qu'on a elle se réfère à des trajectoires bas carbone qui sont sectorielles c'est à dire que dans la boîte à outils acte pas à pas on a une boîte à outils qui est qui est qui est personnalisée en fonction de certains des secteurs d'activité alors une boîte à outils générique entre guillemets et des trajectoires génériques mais il ya aussi des trajectoires sectorielles qui s'adaptent en fait à chaque secteur d'activité donc qui est intéressante bien sûr des équipes qui sont sensibilisés avec des différentes parties prenantes qui sont voilà impliqués voire voir sensibilisés un plan d'action et surtout le suivi du plan d'action comme on le disait tout à l'heure un plan d'action de temps en temps on le met et s'il est s'il n'est pas partagé si on n'a pas dit qui était responsable de quoi et comment on assurait le suivi on risque souvent d'avoir un plan d'action qui n'avance pas beaucoup donc pour atteindre cette transformation long terme bien sûr on a on a on a besoin de ces de ces données de sorties et qui qui voilà qui permettent de d'avoir une des fondations stables pour pour la suite des événements qui est quand même d'atteindre les objectifs qui sont fixés à la suite de cette stratégie alors christelle peut-être je te je te je te laisse la main en tout cas je vais la garder ce sera plus simple puisque tu vas lancer un petit sondage auprès de chacun là pour pour faire une petite coupure et qu'avant on rentre dans le dans le dans le détail de certains de certaines thématiques avec avec samuel donc un sondage va va vous être vous a été lancé l'idée c'est de vous faire aussi d'avoir voilà un peu d'interactivité pouvoir vous en êtes dans la réalisation éventuellement de votre bilan des émissions de gaz à effet de serre qu'on a appelé bilan carbone mais bien sûr qui peut être utilisé suivant d'autres méthodes et puis sur quel périmètre vous l'avez vous l'avez réalisé on va attendre quelques quelques minutes une ou deux minutes pour pour avoir vos réponses et puis voilà pour avoir un peu d'interaction avec l'assemblée comme on ne vous entend pas on a besoin de vous lire alors on est en train de vous lire oui justement les réponses qui se profilent quand sur la première question à quel stade en êtes-vous de la réalisation de votre bilan carbone on est une réponse plutôt dominante sur vous ne l'avez pas encore engagé ce bilan carbone pour les 40% d'entre vous pour 35% d'entre vous vous l'avez amorcé et seulement 20% alors ça bouge en même temps que je vous commente les résultats mais pour aller un petit peu moins de 20% vous l'avez terminé voilà donc vous êtes plutôt en amont du bilan carbone pour les personnes qui sont présentes la deuxième question c'est sur quel périmètre vous allez vous l'avez réalisé ou plutôt vous allez le réaliser les deux étaient possibles alors plus de la moitié d'entre vous vous avez prévu de le faire ou vous l'avez fait sur l'ensemble de vos activités y compris sur les émissions indirectes de gaz à effet de serre voilà il ya encore des points d'incertitude pour 20% d'entre vous vous ne savez pas encore le périmètre qui qui va être retenu voilà je te laisse merci christelle bon comme donc à priori beaucoup d'entre vous êtes effectivement au début de la démarche ce sens il faut commencer par là par le bilan des émissions mais une fois puisque les évolutions réglementaires qui a pu y avoir aussi voilà demandé des bilans d'émissions réglementaires aux entreprises à partir d'un certain seuil sur sur voilà un bilan quadriennal donc d'autres commencent de manière volontaire donc c'est la première démarche mais effectivement une fois qu'on a le bilan des émissions qui est peut-être pas le plus difficile même si c'est pas simple vous le verrez parce qu'il faut aller chercher certaines données qui ne sont pas toujours faciles à récupérer la suite de la démarche est importante aussi et c'est ce qu'on va on va vous présenter avec le retour d'expérience de samuel donc on va rentrer dans le vif du sujet puis on les consultants ont beaucoup parlé jusqu'à maintenant donc on va laisser parler samuel et et son retour d'expérience donc peut-être samuel même si tu as déjà parlé on va on va commencer à parler de deltador peut-être qui est qui est deltador très bien merci juste pour peut-être se rebondir sur le sondage qui a été fait là il s'agit des questions vous le verrez après dans les pistes et orientations que nous on traite dans la partie action des justement des questionnements que l'on soumet en tout cas qu'on compose à nos fournisseurs déjà pour caractériser identifié avec qui on travaille et quel est leur niveau de connaissance et leur niveau d'engagement donc c'est les questions que vous avez répondu indirectement c'est aussi celle que nous on soumet donc à à nos partenaires deltador en quelques mots très rapide alors si vous êtes équipés de thermostat il ya très grande chance que vous soyez équipé de deltador en tout cas nous on est donc une entité qui existe depuis une cinquantaine d'années essentiellement historiquement en tout cas engagé dans les économies d'énergie aujourd'hui on est à peu près un peu plus de 800 personnes implantées donc en france historiquement et en allemagne plus récemment globalement nous sommes un fournisseur de solutions qui ont pour vocation de contribuer donc à la transition énergétique et plus spécifiquement à la sobriété positive et en tant que tel donc nous sommes un fabricant d'équipements d'équipements électriques électroniques qui ont vocation d'être installés posés dans des équipements dans des donc dans des logements les petits les petits pictos en bas de la slide c'est pour vous donner une idée en tout cas des différentes solutions que nous fournissons donc tout ça autour du pilotage et de la maison connectée de la surveillance via des caméras pilotage d'éclairage également du suivi de la mesure de consommation forcément le chauffage en tant que tel et également tout ce qui est pilotage et l'automatisation de volets roulants et pour finir toute la partie sécurité et alarmes donc c'est là vous avez un petit aperçu de l'écosystème de deltador donc qui permet de en grande majorité en tout cas à contribuer à cette cette fameuse transition énergétique donc en je pense qu'en vous présentant ça vous vous comprenez vous commencez à cerner le pourquoi de notre engagement en tout cas sur la démarche acte c'est que étant engagé historiquement donc sur ces économies d'énergie l'étape suivante c'était bien de de concrétiser cet engagement à travers une démarche une démarche structurée vous avez presque fait la transition tout seul c'est pourquoi et surtout comment vous avez voilà vous avez lancé cette démarche de stratégie de construction de stratégie bas carbone tout à fait en fait donc clairement on avait on avait déjà réalisé quelques quelques bilans carbone précédemment par des 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 les opérations un peu ciblées via les ademes via l'ADEME pardon la cci bon s'en était un petit peu resté là des des bilans carbone pas forcément très 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 poussé très détaillé sauf ces dernières années on a vraiment été beaucoup plus dans le détail notamment à développer le fameux scope 3 qui est pas évident mais à notre actif on avait l'avantage en tout cas de faire des analyses de cycle de vie donc d'avoir certaines données beaucoup plus pointues et beaucoup plus fiables en termes de d'impact donc en fait on sait on a assez longtemps réfléchi sur comment comment passer à l'étape suivante et puis en cherchant un peu voilà une méthode ou des choses en tout cas qui pourraient nous aider on est tombé au détour d'un webinaire un peu comme aujourd'hui finalement sur une présentation d'une démarche à c'était comment ça pouvait marcher comment ça pouvait être fait on se dit tiens c'est ça a l'air plutôt structuré structurant donc on s'est on s'est dit pourquoi pas en tout cas j'ai soumis la proposition à ma direction qui a dit ok beaucoup on y va effectivement ça peut répondre à notre besoin faut savoir que derrière à c'était il ya un accompagnement et un comment dire un financement par l'ADEME qui varie en fonction des tailles d'entreprise mais ça on en parlera à la fin donc auxquelles on a on a on a pu que l'on a pu bénéficier et puis dans cette démarche là on s'est forcément questionné sur les entités qui pouvaient nous accompagner il y en a plusieurs il y en a trouver les différents noms sur internet notamment et nous on a fait donc le choix vous en doutez de la pave avec qui aujourd'hui on fait ce retour d'expérience c'était pas que l'ordre alphabétique non 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 alors oupla ça tourne un peu vite donc une fois le la décision de se lancer qui impliquait combien temps ça a duré alors ouais là vous avez un peu les ordres de grandeur grosso modo une démarche un chantier à cet été c'est on nous a dit c'est entre allez entre 12 et 24 mois mais c'est plutôt 24 nous on se dit bon allez on veut on voulait assez vite on a fait on a fait 14 mois à peu près alors de sachant que dedans il ya deux mois d'août ce qu'on a démarré au mois de mois de juillet 2022 et puis voilà le temps d'enclencher tout ça de lancer on va dire les invites de tous les contributeurs pour leur qu'on avait besoin voilà ça a vraiment démarré en septembre et puis voilà on a on a activé un ensemble des étapes qui vous avez vu précédemment on a terminé assez récemment encore on a publié nos derniers lettres d'engagement sur plan d'action au niveau de l'ADEME donc c'était tout début octobre donc c'est encore très très frais très frais pour nous et donc là dans cette démarche dans cette mise à contribution ce qu'on peut dire quand on regarde un petit peu les compteurs des comptes des contributeurs on est grosso modo à une trentaine de collaborateurs direct sachant qu'il y en a un peu plus en indirect parce que voilà forcément c'est une démarche qui qui implique beaucoup beaucoup les directions les managers mais aussi on va dire les experts domaine dans l'entreprise donc on a on a on a au moins une trentaine de collaborateurs qui ont été impliqués directement par les différents ateliers proposés par la ct menée par par la pav forcément un sponsor de direction je l'évoquais un petit peu tout à l'heure ça c'est indispensable dans ce genre de démarche si c'est pas porté par la direction je dirais vous vous engagez pas parce que ça va être ça va être compliqué d'aboutir à quelque chose et de mener ensuite les actions attendues et donc nous ce qu'on avait ce qui est attendu dans la méthodo donc un coordinateur interne ça c'était 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 moi qui me suis collé et donc un consultant externe justement qui aussi est le garant quelque part de l'animation en partie et de la du respect on va dire la méthodologie proposée par par acte ok et du coup quelle quelle bonne pratique quel point de d'appui retenir pour pour la démarche alors les choses assez évidentes c'est vrai quand on applique on implique des gens qui sont dans des au niveau de des comités de direction et autres pour les problèmes d'agenda il faut mieux s'y pencher assez tôt ça évite les écueils ou en tout cas les décalages m'ont souhaité les points particuliers là dedans effectivement c'est d'avoir en jeu comme toute gestion de projet quelque part un minimum de planification de s'assurer et ça c'est avec le consultant accompagnant de faire ses points des points de d'avancement et puis de préparation pour ne pas arriver on va dire dépourvu sur sur les ateliers donc il ya un travail préparatoire qui est qui est pour le coup pas pas à négliger mais ça permet d'être voilà plus clair plus précis plus plus affûté sur les arguments et aussi de faire le miroir ou le parallèle entre eux on a parlé tout à l'heure la progrès grid ou les thèmes qui sont abordés il ya forcément des questions auxquelles ils sont qui sont posés on n'a pas la réponse tout de suite donc c'est toujours plus intéressant de ce de s'y pencher avant et de de préparer de travailler un peu les éléments de réponse ou d'identifier les personnes qui seront en capacité de dix réponses alors sinon dans les outils utilisés au delà de la boîte à outils c'était qui est assez complète faut aimer excel pour l'utiliser mais en général les gens dans la gestion de projet ils sont ils sont plutôt aguerris nous on a utilisé en plus un outil qui s'appelle klaxoon qui est une sorte de gros paperboard virtuel ou digital et qui a l'avantage de de gérer de stocker finalement tous les les échanges quelque part toutes les idées qui ont pu être émises lors des différents ateliers préparatoire et de et d'avancement et ça finalement on les réutilise au fil de l'eau on vient les autres les organiser les structurer les regrouper donc c'est quand même un atout quelque part de ce genre de de pratiques parce que c'est des démarches qui prennent du temps mais finalement quand on voit le support à l'origine puis à la fin on en est arrivé eh bien on voit qu'il ya une certaine continuité une certaine capitalisation qui est faite entre entre les différentes les différentes étapes bonnes pratiques encore les recommandations effectivement quand même l'intérêt du présentiel on a alors nous on n'a pas pu tout faire on n'a pas forcément tout fait en présentiel et on sait on a vu un mais vous voilà depuis que vite vous connaissez des des usages via les teams des zooms et autres outils là sur ce genre d'ateliers qui peuvent parfois occuper une journée la reco c'est quand même tout cas la mienne moi c'est de faire les choses en présentiel parce que en termes d'interaction en termes de suivi c'est quand même plus facile pour être plus productif et efficace sur ces sur ces fameux ateliers et enfin dans les dans les discussions qu'il ya plus à voir et forcément parce que quand on part des du sujet quand on fait la photo du lang carbone il ya un moment donné on regarde un peu les données et ça c'était un des des atouts que que qu'on avait c'était vraiment d'avoir cette cette historique là de d'analyse de cycle de vie de nos produits au maintenant on en a depuis plus d'une quinzaine d'années on a une base assez qui s'étoffe en tout cas d'année en année qui est assez assez significatif maintenant et ça encore ça permet vraiment de d'affiner de qualifier un peu plus les choses notamment quand on fait le parallèle avec le bilan carbone et justement pour alimenter le bilan carbone alors ça c'était les points d'appui et les recommandations et derrière les et en tout cas pour ce qui était les points d'appui les difficultés les pièges à éviter ouais on peut évoquer le printemps comme toute gestion de projet si on se prend un peu en retard mais forcément c'est plus compliqué de jouer avec les agendas donc ça c'est un peu une évidence mais c'est pas négligé selon en tout cas le public que vous avez des gens qui ont déjà des ministres des agendas pardon de ministres ça fait partie des choses qu'il faut qu'il faut anticiper après le point l'un des points clés c'est quand même parce que c'est comment dire les stratégies la définition stratégie carbone c'est quand même pas un exercice évident faut se le dire à l'échelle d'une entreprise quand on travaille sur des horizons budgétaires à un an d'investissement à quelques années et de business model à cinq ou dix ans bon travailler sur la stratégie carbone c'est tout de suite on rajoute une dizaine ou une quinzaine d'années à ces horizons là et c'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas l'habitude de faire et c'est quand même une vraie difficulté en tout cas à appréhender donc s'imaginer de quoi demain sera fait sans avoir de boules de cristal c'est très très c'est un exercice pas évident c'est plutôt difficile maintenant voilà c'est se poser les questions c'est commencer à intégrer en tout cas c'est ces problématiques et d'avoir cette problématique à l'esprit ça permet dans son quotidien aussi de se dire mais demain de se projeter si je a priori prendre telle décision bah finalement comment tout ça ça évolue dans un monde bas carbone qu'on cherche à qu'on cherche à atteindre troisième point cité ici c'est un des écueils qu'on a qu'on a éclairci au fil de l'eau c'est qu'on était sur un bilan carbone qu'on avait produit en interne mais sur des éléments qui étaient sur des périmètres pays on va dire plutôt plus plutôt optimiste en tout cas pour pour ce qu'on avait à savoir des données de phase d'usage de nos produits pour la majorité qui sont qui sont qui sont qui sont vendus en france mais ce qu'on a intégré en cours de route c'est cet impact sur la phase d'utilisation parce que nos produits consomment de l'énergie c'est de notamment le mix énergétique des différents pays et quand on vend en dehors de france ben c'est comme ça les mix énergétiques des pays sont très 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 différents voire très très fortement carboné donc ça c'est les points de démarrage aussi c'est bien de se caler et de s'assurer que le bilan carbone on l'ait bien on l'ait bien travaillé justement et qu'on l'ait bien fait de manière manière exhaustive au passage une réflexion comme ça parce que c'est aussi des échanges qu'on a parfois avec des fournisseurs des choses qu'on voit un bilan carbone tant qu'on n'a pas fait un scope 3 accessoirement je considère ce qu'on n'a rien fait du tout notamment si on est un industriel les impacts qui sont dans le scope 3 à plus de 90 voire 95 % des activités donc c'est des choses qui sont ce qu'il faut intégrer c'est plus difficile à faire mais sans cette photo là finalement on ne part pas sur bonne base pour produire une stratégie qui prend qui devrait prendre en compte ces éléments donc de fait est lié à ce bilan carbone il ya tout un exercice de et de règles et de calcul de ce qu'on appelle les facteurs d'émission parce que malheureusement dans certains cas on n'a pas forcément les données il n'y a pas les éléments qui permettent de le totalement de le quantifier donc là c'est tout le jeu tout l'exercice de se projeter d'extrapoler les données en fonction des éléments que l'on a je vous parlais tout à l'heure d'analyse de cycle de vie on en a sur beaucoup de produits mais on n'a pas forcément sur l'intégralité de nos produits donc à un moment donné on prend des hypothèses et sur sur et on tire des on tire des droites quelque part on fait des extrapolations sur cette projection en tout cas de d'impact et un point qu'on n'avait pas trop vu non plus mais qu'on a commencé à voir plutôt à la fin parce que quand on commence à se dire ok c'est bien on va définir un objectif mais où est-ce qu'on atterrit et comment est-ce qu'on atterrit à un certain niveau à un horizon de 2050 et typiquement c'est intéressant d'ailleurs parce que on se rend compte je crois que benedict s'achetait en bt aussi pas mal là dessus c'est qu'est ce qui se passe quand on se projette comment évolue les mix énergétique des pays alors nous en tant qu'industriel en tant que usine de fabrication d'assemblage mais comment évolue le mix énergétique d'un pays lambda à un horizon de 10 20 30 ans et ça c'est des choses également qu'on a qu'on a souhaité qu'on a voulu prendre en compte parce qu'on sait que ça va bouger maintenant quand on se pose la question comment ça va bouger on sait un peu plus difficile de trouver en tout cas les éléments clés donc voilà un petit peu en synthèse en tout cas nos points de point d'attention et puis les points les difficultés oui qu'on a qu'on a reçu à lever mais qui sont en tout cas d'éléments importants en tout cas moi que je voulais vous restituer sur cette sur ces sur ce projet là sur cette démarche là ok on donc on a vu un peu les les voilà les les points d'appui les difficultés donc on regarde voilà de ces 14 mois de travaux quels sont les premiers résultats et bénéfices ouais alors des choses qui arrivent assez vite dans les premières phases du projet effectivement ça permet de formaliser structurer un petit peu le faire l'état des lieux général et pas que de se regarder soi même parce que ça ça permet aussi peut-être de se dire mais au fait pour fin de deux d'expliquer aussi pourquoi on le fait c'est qu'il ya déjà une prise de conscience qui est faite soit au niveau de certains clients mais aussi au niveau de certains concurrents donc ça c'est du point de vue de vos entreprises je parle aux gens qui participent aux gens qui participent aux webinaires posez vous la question de où en sont justement vos clients vos concurrents ça peut vous inciter peut-être à accélérer ou en tout cas vous positionner là dessus et c'est souvent très très instructif parce que là aussi on découvre certains outils on peut voir finalement notamment je pense à des instances comme les bti les engagements de certains certaines entités de savoir comment ils se sont positionnés et déjà d'anticiper même sur certaines exigences que eux alors s'ils n'ont pas déjà auront probablement sur voilà l'empreinte carbone des solutions qu'on fournit sur la décarbonation qu'on a ou pas et ça c'est c'est déjà un premier rapport et bien sûr la photo des concurrents déjà ça ça c'est quelque chose que chaque entité en général maintient mais sous cet angle là c'est pas toujours c'est pas toujours analyser c'est pas toujours creuser c'est aussi intéressant en tout cas de et rassurant parfois de savoir que finalement les concurrents ils sont ils sont pas mieux ou pas ou pas moins bien mais en tout cas ils sont dans la mouvance donc pour nous premier résultat ouais début 2023 quasiment un an déjà donc on pouvait déjà identifier des éléments de trajectoire alors là je vous ai mis celle directement attendu à la fin 2050 qui est grosso modo la même trajectoire pour tout le monde quand on regarde un peu les accords de paris ce qui se passe pour ceux qui suivent un petit peu les copes c'est les tendances qu'il faut qu'il faut avoir à l'esprit et c'est celle sur laquelle en tout cas on est arrivé donc ça c'est aussi la valeur ajoutée du consultant c'est d'apporter de la matière et d'apporter des éclairages sur c'est quoi une trajectoire compatible notamment avec des accords de paris donc ça c'est un des points des points importants et par ailleurs nous on a commencé à en parler plus concrètement notamment dans notre sur en fonction des effectifs on commence on est obligé on est soumis à certains reportings donc on commence à parler également de cet de cet engagement sur cette sur cette trajectoire c'est une des premières la première en tout cas sur les derniers exercices est ce qu'on en ressort de cette de ces points et les pistes en tout cas à travailler alors très résumé il s'agit pour nous aussi en partie de travailler avec nos fournisseurs ça sera un des points clés c'est que nous on peut faire des choses du point de vue de la conception de nos produits mais on a aussi à travailler sur la connaissance que les fournisseurs ont de leur empreinte carbone et petit à petit aussi de les accompagner sur une feuille de route quelque part aussi de décarbonation on sait qu'on ne fera pas tout en interne c'est un peu les limites en tout cas et que quand on fait ce genre de démarche il ya des choses qu'on peut faire il ya des choses qu'on va qu'on va un peu subir et des choses qui vont se faire naturellement mais voilà on a aussi ce besoin là de travailler en collaboration avec nos avec nos partenaires donc j'ai un peu évoqué mais ça fait toujours partie des points clés et voir qui ont encore été plus renforcés parce que quand on regarde le bilan carbone et je voulais évoquer les ordres de grandeur plus 90 95 % d'empreintes carbone qui est imputable finalement aux produits quelque part c'est important déjà de caractériser l'identifier mais on met le doigt tout de suite sur comment demain je peux faire à priori un produit un produit moins carboné et ça va arriver sur du travail de conception de choix de réflexion en tout cas sur des matières déjà beaucoup de choses étaient engagées mon petit à petit en remettant encore une couche quelque part sur demain on veut vraiment des produits moins carbonés comment peut faire pour réduire la taille ou l'élément on va dire critique dans ou qui ressort comme critique dans l'analyse du cycle de vie eh bien en mettant en soumettant en tout cas la réflexion aux équipes très souvent elles ont des idées et les soumettent et justement ce sont toujours en tout cas la plupart du temps des bonnes idées et on voit qu'on a quand même du levier de l'action là dessus et enfin troisième point qui est aussi un des points évoqués précédemment c'est la fameuse trajectoire de décarbonation des pays en nous on a une phase d'utilisation qui est lors de grandeur qui est plus de plus de 60% donc qui est vraiment pas négligeable donc on sait qu'on a un travail d'éco conception à faire pour être vigilants sur la par consommation de nos produits ça c'est ce qu'on peut faire mais après il y a tout un impact que l'on ne maîtrise pas qui est celui du mix énergétique du pays de destination dans lequel le produit sera utilisé donc ça c'est des choses pareil on aura encore à affiner à travailler sur ces hypothèses là justement pour valider quelque part que les choix que l'on fait sont sont les bons et que notre activité finalement au global se décarbone ce qui est juste important de noter c'est que deltador je crois tu me dis si je me trompe samuel mais plus de 95% voire 99% de vos émissions sont issus du scope 3 c'est à dire de l'amont et de l'aval mais pour votre process voilà d'émissions directes de carbone d'où la l'importance de travailler avec les fournisseurs et à l'aval pour 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 réduire les émissions tout à fait ouais je confirme ok je te laisse donc voilà exposer les premiers bénéfices on va essayer d'accélérer un peu pour avoir un peu de sans problème là on a déjà évoqué les pistes c'est juste pour vous donner des ordres de vendeur le travail sous klaxon des missions d'idées forcément ça au bout d'un moment il y en a il y en a un certain nombre il y en a qui sont plus 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 concrètes ou plus intéressantes que d'autres ou plus pertinentes que d'autres donc à posteriori tout un travail de d'analyse quelque part et puis de regroupement et puis de qualification un des points clés là dessus c'est au delà d'identifier des kpi un peu plus spécifiques c'est de cuber c'est de quantifier l'effet des actions ça c'est vraiment un exercice moi que j'ai trouvé difficile avec avec bénédicte notamment où on sait un peu creuser les neurones pour dire ok quel est l'effet de telle action sur sur l'empreinte carbone totale là aussi c'est pas forcément c'est pas forcément évident mais c'est un des points clés pour aussi justifier quelque part de l'action et puis et puis prioriser aussi les actions qui ont a priori le plus d'effet ouais le couple coût coût efficacité carbone et et ben ouais c'est ça peut voilà ça peut avoir un impact donc faut bien avoir les éléments pour dire pour en tout cas éclairer sur les décisions les plus pertinentes ok donc dernière question samuel pourquoi pourra se faire accompagner tu en as déjà un petit peu parlé mais tes points clés de l'accompagnement ouais typiquement forcément une transition bicarbonne et une définition stratégie de décarbonation c'est pas une compétence qu'on a comme ça du jour au lendemain donc l'un des intérêts pour nous ça a été quand même d'avoir cette cet apport là parce que c'est c'est quand même un métier et puis ça permet de de monter en compétence en interne les différents départements les différents contributeurs et aussi de d'éclairer vraiment sur c'est quoi finalement les effets du changement climatique c'est quoi les risques auxquels on est exposé du point de vue d'une entreprise qu'est ce qu'on fait peser sur les différentes parties prenantes et puis comment on peut on peut agir là dessus donc c'est pour ça on l'a noté ici c'est quand même une vraie force vive c'est un vrai complément de compétences qui est qui est indispensable en tout cas pour pour gagner du temps sur ce sur ce genre de projet parce que il faut mine de rien faut il faut s'activer quoi il faut aller vite ok merci samuel on va on va passer à la suite je propose christelle qu'on passe peut-être ce ce sondage oui le sondage est activé comme on est pressé par le temps là il nous reste à les minutes on va accélérer ce qui n'empêche pas que vous puissiez répondre au sondage je vois vos réponses arrivées ok bon je fais une synthèse rapide de de ce que voilà de ce qu'on a pu de ce qu'on a pu voir et dans ce cas a pu se dire bon l'identification l'implication et la sensibilisation des équipes ben ça c'est un point vraiment important je l'ai dit un petit peu en amont et je le répète sans l'implication de la direction et même samuel a peut-être pas eu le temps de le dire mais mais je crois qu'il avait dans son comité de direction voilà il l'a dit quand il a dit qu'il avait un sponsor vraiment quelqu'un qui était impliqué pour la démarche donc ça c'est c'est vraiment important pour la pour la réussite si jamais vous commencez et que vous avez une direction qui n'est pas très très sensibilisée au sujet invitez les à faire une fresque du climat par exemple et ça peut les embarquer parce que ça pourra les sensibiliser au sujet aux conséquences de du changement climatique et donc ça peut être voilà ça peut être le démarrage de de la de la démarche et d'une implication de la direction bon bien sûr on a vu le planning on a vu l'outil progress grid la vidéo la validation du bilan gaz à effet de serre qui est importante parce que vous allez définir une trajectoire vous allez définir des objectifs de réduction si vous êtes planté au départ sur les fondations la maison risque de se lézarder et surtout on va on va vous dire mais je comprends pas on émettait telle quantité de carbone l'année dernière et puis là on refait le bilan et c'est une fois et demie plus parce qu'on a oublié des pays en aval dans lesquels le mix énergétique était important par exemple donc c'est un point important de bien consolider ce bilan impliqué en consultant externe on en a parlé et puis bien sûr il n'y a pas de de boîte à outils qui donne pour toutes les entreprises le même résultat on parlait tout à l'heure de 99% des émissions qui étaient en amont et en aval des activités de delta d'or vous pouvez trouver d'autres activités dans lesquelles ça peut être voilà que 60 ou 70% par contre de toute façon c'est sûr que la chaîne amont et la chaîne aval comme le disait tout à l'heure samuel c'est vraiment des points importants à regarder dans un bilan carbone parce que c'est là dessus qu'on va gagner et faire gagner des émissions de carbone en diminution je passe rapidement sur même si c'est important sur la notion de coût de financement donc samuel en a parlé rapidement acte pas à pas effectivement et subventionnable par par l'ademe alors en fonction des tailles d'entreprise on a des subventions qui peuvent aller de 50 à 70% sachant que cette subvention augmente en fonction de inversement proportionnellement à la taille de l'entreprise plus elle est petite plus la subvention est importante avec un maxi de 30 kg euros il ya aussi dans certaines régions des actions collectives qui sont menées et que l'ademe mène pour faire utiliser la démarche acte pas à pas on a déjà vu les bénéfices je n'y reviens pas donc ça c'est la stratégie on a parlé de la stratégie on a parlé des 14 mois le dernier point c'est dire bon ben très bien deltador a fait la démarche qu'est ce qu'il y a qu'est ce qui a après donc globalement il peut y avoir et j'en ai parlé tout à l'heure une évaluation et une reconnaissance externe de la démarche pour voir un petit peu où situe l'entreprise et est ce qu'il y a donc là le l'acte alors on parle de actes évaluation c'est la même gamme entre guillemets mais ce n'est pas acte pas à pas ces actes évaluation qui permet d'évaluer la stratégie qui donne une note et une une évaluation de la maturité la qualité en fait de la stratégie qui a été définie des financements on peut aussi en avoir pour les actions de décarbonation c'est à dire que là on a parlé la stratégie du management mais il ya aussi les actions de décarbonation qui peuvent être subventionnés par d'autres programmes alors soit globalement porté par l'ademe ou par des cci qui sont en contact également avec l'ademe et puis bien sûr un suivi de la mise en place alors peut-être samuel tu peux dire deux mots sur sur la suite et notamment tout ce qui est autour de la comptabilité carbone et du suivi de la performance carbone oui tout à fait pareil rapidement nous on s'est on s'est équipé d'un outil pour pas le nommer s'appelle axio il y en a plein d'autres sur le marché chacun de faire son choix l'idée nous c'est qu'on produise un bilan carbone tous les ans maintenant parce que c'est des choses qui seront voilà intérêts dans les parallèles des objectifs des différentes directions de façon pour ça marche que ça décarbone au niveau de l'entreprise il faut que les départements soient impliqués donc nous on va le suivre très régulièrement tous les ans et puis on est en réflexion là pour aller même plus loin je vais parler ou évoquer le sbti tout à l'heure c'est valider quelque part le niveau de d'engagement de notre fameux 90 % l'horizon 2050 auprès du btl pour aussi passer encore un cran supplémentaire sur la crédibilité de notre démarche merci samuel ce qu'on ce qu'on peut retenir en en synthèse et samuel tu me compléteras un il faut pas trop attendre pour agir parce que parce que bon là au delà des enjeux climatiques voilà le rendez vous de 2030 arrive vite donc on vous conseille fortement de vous y mettre parce que pour les raisons qu'on a évoqué en début de séance il y a pas mal d'éléments de contexte qui poussent à agir deuxièmement le bilan gaz à effet de serre c'est le démarrage il doit être consolidé au sens vérifier que voilà les infos qu'on a dedans sont fiables et ça j'en ai déjà parlé et puis derrière acte pas à pas c'est un outil aujourd'hui reconnu notamment par la dème et par les pouvoirs publics pour attaquer cette trajectoire de la définir et structurer structurer la démarche samuel si tu veux rajouter un mot ouais non à part insister sur l'urgence de passer à l'action je pense faut pas attendre nos politiques je pense on est tous acteurs faut plus trop se poser la question si on doit faire ou pas faire maintenant faut voilà si vous n'avez pas de bilan carbone je ne peux que vous inviter à le faire il y'a pas mal de gens qui de solutions qui existent donc là là dessus on peut se faire aussi accompagner pour faire du bilan carbone franchement c'est la première étape et puis derrière après il n'y a pas de il n'y a pas de petits gains il n'y a pas de petits gestes et il peut y en avoir des védés beaucoup plus gros mais pas toujours mais ça sera l'effort de de toutes les entreprises quelque part c'est de pour y arriver il n'y a pas le choix faut faut y aller et on trouve des solutions c'est ça aussi qui est intéressant quand on pose aussi la réflexion c'est ce que demain je peux faire une solution moins carbonée bon début on sait pas et puis au bout de quelques temps on se dit tiens pourquoi pas en testant en émettant des hypothèses et puis voilà en éprouvant on voit qu'il y a quand même des solutions donc voilà passons à l'action ok merci alors je vais pas je pour pour on va commencer à répondre aux questions christelle si tu peux nous sortir les les principales questions si on n'a pas le temps de répondre à vos questions on vous répondra par écrit on fera une petite liste des questions de questions réponses le petit faq de de notre de notre webinaire on va prendre quand même quelques minutes christelle pour pour répondre aux questions avec samuel bénédicte ou moi en fonction des des thèmes ça marche en prenant le temps en effet alors on a des questions qui portent plus sur le bilan carbone est ce qu'il existe un logiciel ou un support qui pourrait nous aider sur le bilan des émissions donc je vais vous laisser répondre et puis sur le chat je vous ai mis un lien sur un autre dossier web qui comporte une foire aux questions justement sur cette partie bilan carbone avec un ensemble de questions réponses intéressantes je vous laisse répondre sur les outils pour le bilan carbone bénédicte je te laisse la main oui du coup en amont en effet il faut ça rejoint un petit peu une autre question qui a mais sur soit se faire accompagner en effet soit le faire en interne il existe donc la méthode bilan carbone qui a été développée par l'ademe en 2001 et du coup ça c'est un outil qui peut voilà qui peut être utilisé pour calculer déterminer l'ensemble des émissions un scope 1 scope 2 scope 3 de votre entité alors sachant qu'il existe aussi des plateformes qui se développe de plus en plus justement pour pour intégrer cette notion de bilan carbone ou des missions et qui permettent de faire un suivi après il ya des qualités diverses dans ces plateformes donc il faut faire un petit peu attention parce qu'elle répondent et comme le disait samuel qui a qui a ou delta d'or à sélectionner entre guillemets solution il faut qu'elle soit adaptée ou voilà là aussi à aux besoins de l'entreprise et à la façon de pouvoir suivre ces ces points là mais la photo doit être doit être bonne dès le départ avant de se poser la question de la trajectoire et du suivi samuel tu veux rajouter un mot sur le sujet mais non c'est complet ok autre question qui c'est elle bien sûr il y en a une question de tristan qui est intéressante comment la stratégie carbone et climatique s'est elle incorporée à la stratégie générale de l'entreprise est ce que les objectifs de réduction sont suivis et challenge en même titre que des objectifs financiers c'est pour samuel ça je crois bien la réponse est la réponse est oui oui ça c'est des choses qui sont nouvelles qui commencent à arriver oui tout à fait mais qui le seront encore plus dans les dans les années à venir ça fait alors on va prendre la question de jérémy dans qui me dit dans le scope 3 il est difficile de savoir où s'arrêter dans la démarche d'évaluation des émissions de gaz à effet de serre où pouvons-nous nous arrêter en amont et en aval auriez-vous des conseils certains fournisseurs ne sont pas encore dans la démarche par exemple mais oui c'est toute la difficulté en effet ça ça c'est faut que ça aille vraiment juste jusqu'en en amont on va dire à l'extraction des matières premières donc c'est sûr que très important de en fait les liens carbone se chevauchent en fait entre différentes entités donc en effet vous devez demander à votre fournisseur le facteur d'émission de tel et tel produit on va dire matières premières que vous achetez mais mais oui il n'y a pas de limite limite technique que jusqu'où vous pouvez aller mais voilà l'objectif étant d'aller le plus en amont et le plus en aval jusqu'à la fin de vie de votre produit en fait dans toute la démarche c'est vraiment l'objectif oui quelque chose qui peut aider là dessus c'est l'analyse de cycle de vie du produit qui est vraiment multi étapes et pour le coup multi critères qui parle pas que du carbone mais qui comme l'a dit bénédict on prend qu'est ce qui fait les matières premières d'où ça vient quelles sont la nature des matériaux quels sont les process d'assemblage quels sont les modes de transport mon produit dure combien de temps quelle énergie il consomme comment il est emballé comment il est installé qu'est ce qui devient en fin de vie voilà tout ça c'est les bases un petit peu du bilan carbone sont facilitées à partir du moment où on peut disposer d'un d'une analyse de cycle de vie c'est pas forcément le cas pour tout mais après il ya d'autres approches un peu plus simplifiées notamment financières qui permettent d'avoir des ordres de grandeur mais mais effectivement la finesse dans les analyses de cycle de vie elle est vraiment d'apporter avec précision à quelle étape effectivement on a le plus impact donc à priori desquelles il faut travailler en priorité et après sachez que voilà il ya des bases de données bien sûr avec ce qu'on appelle les facteurs d'émission qui permettent de faire bien sûr un bon bilan carbone il a aussi des incertitudes il faut qu'on soit conscient des incertitudes il faut bien démarrer par quelque chose donc certains facteurs d'émission sont très englobant et justement un des enjeux de la stratégie bas carbone comme l'a expliqué samuel par exemple pour leurs activités c'est d'aller aussi par les échanges avec les fournisseurs préciser certains éléments et diminuer des facteurs d'émission aussi en les connaissant mieux ou en travaillant avec les fournisseurs pour diminuer justement ces facteurs d'émission la base d'empreintes de l'ADEME donne également pas mal de choses donc il ya des données publiques entre guillemets qui permettent déjà d'avoir de poser en tout cas les erreurs de grandeur oui on va prendre encore moins de questions une question d'andri qui est plutôt pour samuel outre les avantages environnementaux est ce qu'en termes de retour investissement au bout de 14 mois d'expérience de delta d'or il y ont déjà des résultats concrets d'ordre financier est-ce que vous l'avez mesuré non 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 puis c'est trop tôt après comment je peux répondre à ça c'est en fait nous on est challengé par des clients qui commencent à intégrer des critères environnementaux voire d'empreintes carbone dans leurs offres dans leur sélection d'offres donc on est déjà nous challengé là dessus donc quelque part le critère financier c'est est-ce qu'on peut prétendre à on va dire un bon une bonne considération de l'empreinte carbone de nos produits mais c'est pas c'est pas quantifié par contre pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure sur les pistes les solutions qu'on peut trouver il ya des choses que l'on peut faire et qui coûte zéro et on peut aller chercher des des réductions d'empreintes carbone qui sont qui sont très significatives donc c'est il ya des choses à zéro quand même ça ne coûte pas tout le temps quand même mais merci samuel une question encore sur alors cette fois sur les analyses de cycle de vie plutôt peut-être pour un nicolas ou bénédicte l'existence au préalable des analyses de cycle de vie est-elle indispensable avant d'engager le bilan carbone est ce qu'on peut les établir en parallèle vas-y bénédicte excuse moi christelle justement oui ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit c'est vrai que la cv va quand même aider à aller le plus en amont on va dire possible de l'empreinte carbone de tel et tel produit que vous allez acheter pour 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 la pour votre site donc oui la cv et alors elle n'est pas indispensable mais voilà elle peut aider par contre attention à pas mélanger là dans l'étape enfin dans la ct acte pas à pas l'état des lieux à ce stade là on a on a déjà fait votre bilan carbone donc c'est vraiment pour commencer le processus acte pas à pas le bilan carbone est déjà finalisé et consolidé donc la cv a déjà été utilisé en mode d'accord une question peut-être pour nicolas ou bénédicte on nous interroge sur le coût de l'accompagnement donc j'imagine qu'il dépend d'un d'un périmètre mais on peut en tout cas expliquer comment ce coût s'établit bénédicte on peut la se répandre ça va ça va c'est un accompagnement environ 30 000 euros 50% financé par l'ademe c'est ça alors c'est ce qu'on a vu sur la diapo tout à l'heure vous avez un maximum de 30 000 euros dans l'assiette adem et bon souvent on se retrouve à peu près dans ses ordres de grandeur alors tout dépend là aussi de la taille de l'entreprise de de la démarche qui a etc mais voilà quand l'ademe donne une assiette et après avec le pourcentage qui va de 50 à 70% vous retrouvez les ordres de grandeur classique d'une démarche de stratégie bas carbone quoi on a fait le tour des questions et puis il est midi midi cinq donc c'est l'heure de nous séparer je vous invite à avant de nous quitter à répondre deux questions du trois mêmes questions qui sont dans le sondage pour savoir si ce webinaire vous apportez toutes les informations utiles je vous ai mis le lien sur le tchat sur notre dossier web également pour aller un petit peu plus loin on va consolider vos questions pour alimenter encore cette cette foire aux questions et l'enrichir voilà si vous souhaitez être contacté par appart on vous pose également la question sur le sondage pour approfondir certains points spécifiques par rapport à votre entreprise à votre projet voilà je vous remercie vivement nos animateurs samuel merci pour ce retour d'expérience intéressant merci bénédicte et nicolas et puis on vous souhaite une excellente une excellente journée merci à vous tous merci 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 au revoir